Nous sommes bien au-delà d'une relance. Nous sommes dans un processus plus profond de refondation de notre économie. La refonte en question passe par un plan défini en trois axes. Favoriser la création d'emplois, dynamiser les secteurs de développement, renforcer la compétitivité économique. Pour créer des emplois, le gouvernement engage une relance de la commande publique, montant de l'investissement 37 milliards de francs. Autre potentiel de création d'emplois, les services de proximité. Le nombre d'heures autorisées pour les chèques emploi-service passera de 50 à 80 par mois. En matière de relance sectorielle, le tourisme est mis en avant avec des allègements fiscaux en faveur des grands projets ou l'aménagement des principaux sites touristiques. L'action est aussi portée sur la transition énergétique avec des mesures incitatives en faveur de l'équipement écologique des logements. Le gouvernement entend également relancer le développement des énergies renouvelables par la réalisation de centrales hydroélectriques. Le soutien au développement des transports propres passera lui par la suppression des taxes d'importation sur les véhicules hybrides. Le plan prévoit enfin des mesures pour rendre notre économie plus compétitive. La mesure 40 propose ainsi l'instauration d'un droit de la concurrence destiné notamment à réglementer les phénomènes d'entente, à mieux encadrer les opérations de concentration économique, les accords d'exclusivité et de manière générale à favoriser la saine concurrence dans tous les secteurs et entre tous les acteurs économiques. Deux axes sont privilégiés pour lutter contre la vie chère, un contrôle des marges modernisées et la réduction des droits à l'importation. Et pour encourager l'initiative privée, on notera que la franchise postale passera de 30 à 20 000 francs. Le consommateur appréciera. Et selon le gouvernement, avec l'État et les établissements publics du pays, c'est un montant d'environ 60 milliards de francs d'investissement qui sera programmé cette année. Isabelle Jourdan, bonsoir. Bonsoir. Alors parmi ces 50 mesures, vous avez choisi ce soir de vous arrêter sur celles qui intéressent l'exploitation des richesses de la mer. Des propositions, Isabelle, qui concernent le secteur de la pêche, mais pas seulement. On peut en effet retenir trois grands axes dans les discours de ce matin. Le premier concerne l'exploitation touristique de la mer et l'encouragement du tourisme de plaisance. Le deuxième train de mesure s'intéresse à l'aquaculture et le troisième à la réorganisation de la filière pêche. Quelles priorités justement pour rebooster l'économie de la pêche ? Plusieurs. Côté infrastructure, le gouvernement souhaite réorganiser le fonctionnement de la criée et du port de pêche de Papété, jugé ce matin par le ministre obsolète. Pour les constructeurs de tonniers, le plan de relance prévoit l'octroi d'une enveloppe de crédit d'impôt en défiscalisation locale de 300 millions de francs pour 2014. Objectif, préserver emploi et savoir-faire local. Une dizaine de bateaux pourraient être construits ces prochains mois grâce à ce dispositif. Pour la pêche côtière, le plan de relance propose d'installer des points de collette du poisson pour rationaliser l'écoulement de la marchandise. Tahiti et l'Etoimotou sont principalement concernés. Le projet devrait voir le jour d'ici une à deux années. Dans le domaine de l'aquaculture, les choses semblent plus abouties. En effet, une loi de pays doit être présentée dès demain à l'Assemblée de Polynésie. Un premier texte qui propose exonération d'impôts et de droits de douane pour toutes les sociétés qui veulent investir, je cite, massivement dans l'aquaculture. C'est le premier volet législatif, donc en partenariat avec les investisseurs chinois. Ce matin, dans son discours, Théaria Alpha évoquait même le terme de zone franche pour la région d'Etoimotou-Gambier. Un dernier point Isabelle, le tourisme nautique. Et dans ce domaine, le gouvernement souhaite tirer profit de l'essor du tourisme nautique international. Avec une première mesure plutôt concrète, le rallongement de la durée des admissions temporaires. Alors les admissions temporaires, ce sont ces visas d'entrée des bateaux de plaisance qui souhaitent visiter la Polynésie. Les délais vont passer de 18 mois à 38 mois avec suppression des délais de carence. L'objectif, cette fois, c'est de rallonger la durée des séjours des plaisanciers, des amateurs de voile, mais aussi de profiter de davantage de consommation dans nos îles. Isabelle Jourdan, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup.